Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Burning Crusade, on revient sur cette extension et pourquoi on revient dessus ? Alors déjà bien sûr c'est dans le cadre de la préparation de la vidéo sur World of Draenor, on y reviendra en fin de vidéo, mais globalement c'est vrai qu'on a eu une manière de faire avec Evanesor. Alors bien sûr il y a une vidéo sur Burning Crusade que je ne renie absolument pas, bien au contraire, je vous encourage à la regarder parce que ça c'est plus une suite complément à cette même vidéo. Mais en l'occurrence c'est vrai qu'avec Evanesor, avec qui évidemment j'ai préparé cette vidéo, on m'a beaucoup aidé, ses liens sont dans la description, tout ça, tout ça. Et bien nous avons petit à petit, à force de bosser sur des extensions, on a commencé à avoir une méthode de travail un petit peu différente, on a commencé à trouver notre rythme de croisière. Et en l'occurrence, c'est vrai que sur Burning Crusade j'avais parlé de bons points, mais j'avais vraiment été très 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 rapidement pour me concentrer, pour garder le propos et suivre l'histoire de l'extension. Et donc, parce que je sais, c'est quelque chose, des fois on peut nous le reprocher en mode, bah oui mais Malganir, moi les zones je les trouve jolies, tout ça, tout ça. Alors ok, le script, l'histoire, etc. n'a peut-être aucun sens, mais c'est vrai que les zones sont jolies. Et encore une fois, l'objectif n'est pas de vous, enfin si vous appréciez une extension, l'objectif pour nous n'est pas de la détruire, l'objectif c'est tout simplement de vous expliquer ce qui ne va pas. Et c'est vrai que les zones, bah en dehors de dire, bon bah chacun se fait son avis, il y en a qui aime, il y en a qui n'aiment pas, c'est difficile d'aller plus loin. Donc on peut venir sur, est-ce que ces zones, elles s'appuient sur quelque chose qu'on connait, oui ou non, et ensuite c'est un petit peu du ressort de chacun. Et donc c'est vrai que sur Burning Crusade, bah on l'a pas mal évacué. Et en bossant sur Lord of Draenor, et bien on s'est rendu compte que, bah fallait qu'on... C'est un point maintenant où aujourd'hui, vous allez voir très rapidement dans l'intro, mais c'est aujourd'hui des points qu'on attaque dans les extensions, même si on essaye de pas trop s'y attarder, mais on essaye de se concentrer un peu plus, notamment suite à certains retours qu'on avait eus. Et donc, et bien on va essayer d'évoquer des choses qu'on avait mis de côté sur la vidéo de Burning Crusade, notamment, et bien commençons par l'univers étendu tel, qui est assez grand, mine de rien, alors pas aussi grand que Cataclysme ou Mist of Pandaria, mais l'univers étendu de Burning Crusade était assez conséquent, tel point qu'il est en train de me sortir du cadre, mais c'est vrai que l'univers étendu de Burning Crusade, bah c'est... on sent qu'il y a eu un énorme travail de fond qui a été produit pour essayer justement, et bien, de bosser sur la licence Warcraft, et c'est à partir de là qu'on va commencer, alors c'est vraiment... ça va être acté à Wars of the League King, mais eux-mêmes savent pas vraiment où ils vont dans l'extension, on en avait déjà parlé, mais ils commencent en fait à mettre vraiment une espèce de... pas de bible, mais d'avoir un récit avec Warcraft 2, etc., et de commencer à se dire que Warcraft 4, il n'y en aura pas, et les... on va dire que les graines sont là, c'est-à-dire que vous avez vraiment la construction de l'univers, et que maintenant, il va falloir suivre cet univers. Et en l'occurrence, et bien, il y a une période qui est exceptionnellement importante pour l'extension Burning Crusade, c'est l'ascension de la Horde, et oui, l'Outre-Terre, le voyage en Outre-Terre, c'est Draenor, c'est notre Draenor, et donc, et bien, l'ascension de la Horde, c'est comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à un monde qui se détruit. L'ascension de la Horde se passe avant Warcraft 1, l'idée c'est comment justement, et bien, la Horde va se constituer, et finalement, va aboutir à un génocide complet des races natives de Draenor, pour finalement aboutir à l'invasion du monde d'Azeroth, et la perdition de Draenor, et notamment, et bien, ce qui arrivera jusqu'à sa destruction lors de la Deuxième Guerre, à savoir, lors des Ténèbres et au-delà de la Porte des Ténèbres, donc Warcraft 2 et Warcraft 2 Beyond the Dark Portal. Et ça, c'est assez intéressant parce que, du coup, il y a vraiment eu l'idée de cette genèse du Lord Orc et de la continuité, etc. Il y a eu, je veux dire, trois romans, et c'est pas des romans, c'est pas des petits romans, c'est pas... Je veux dire, sans cracher sur certaines extensions à ce niveau-là, je pense par exemple à Shadowlands, Shadow Rising n'a pas une ambition... Et c'est pas... J'ai bien aimé Shadow Rising, en plus, comme roman, mais il faut être tout à fait honnête, c'est pas la même ambition. Shadow Rising, l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu des conséquences de ce qui s'est passé à Battle for Azeroth, qui sont, malgré tout, liées à Shadowlands. Et moi, je soutiens énormément ce genre de roman, parce que c'est pas obligatoire pour comprendre le récit de l'extension et tout, c'est plus un petit complément. ça, ça, pour le coup, on est beaucoup plus dans l'obligatoire, parce que ce sont des pans énormes de l'histoire de Warcraft, et notamment sur Burning Crusade et sur la suite, c'est assez énorme. Et donc, vous avez des énormes pans de l'histoire, donc c'est très ambitieux, c'est pas un petit projet, quoi. C'est vraiment pas un petit projet. En dehors de ces trois gros romans, puisque globalement, on appelle ça la novelisation de Warcraft 2, L'heure des ténèbres et Au-delà de la porte des ténèbres, et on en reparlera en fin de vidéo, bien sûr, aussi, puisque c'est des livres qui sont fondateurs pour l'histoire de Warlords of Draenor, évidemment. Nous avons ensuite toute une série de mangas, en l'occurrence la trilogie du Puy Solaire, que vous voyez en bas, avec, en gros, le récit, c'est là où va être introduit le personnage de Kalégo, ce que vous connaissez maintenant, je pense, avec Dragonflight notamment. Et par exemple, cette trilogie de mangas a fait un petit peu avancer le personnage de Kalégo, le lore des dragons, etc., les elfes de sang, notamment Antvina, qui devient le puits de soleil. Et par exemple, si vous n'aviez pas du tout vu ce manga, cette trilogie, quand vous avez Antvina et Kalégo qui se pointent au dernier patch, vous êtes en mode, mais c'est qui ces cons, en fait ? Et honnêtement, je veux dire, Burning Crusade sortira aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui gueuleraient comme pas possible. C'est juste que le temps fait bien son oeuvre et que les gens ont oublié tout ça, mais vous vous rendez compte qu'il y a un perso qui débarque et qui est l'enjeu complet de l'extension, à savoir le puits de soleil, qui débarque au dernier patch, en mode, bonjour, je m'appelle Antvina, mais tu sors d'où, ma grande ? En fait, c'est la trilogie du puits solaire. Genre, c'est super important ! C'est super important ! J'ai commencé à les lire, d'ailleurs, et c'est vraiment pas mal, même s'il y a des trucs sur lesquels j'ai un peu plus de mal, mais globalement, c'est quand même très bon. Donc, il y a la trilogie du puits solaire, donc les trois premiers récits, et nous avons du coup la duologie, tout simplement, Shadow Wing, qui est la suite de la trilogie du puits solaire, mais qui se concentre sur d'autres personnages qui étaient présents, notamment Thirigoza, donc un autre dragon bleu. Et donc, là, ça va vraiment se passer, et notamment, ça va être l'introduction de Sinestra, si je ne m'abuse. Donc, nous avons plutôt une intrigue qui est vraiment basée sur les dragons du néant, et donc l'outre-terre elle-même. Donc, là-dessus, c'est assez intéressant. En parallèle, nous avons également une nouvelle, la nouvelle de Nobundo, tout ce qui est vivant. Je vous la conseille vraiment, je le dis à chaque fois, mais vous vous en foutez, mais vraiment, lisez-la. Elle est vraiment excellente. Il faudrait que je la lise d'ailleurs pour la mettre sur YouTube un jour, parce que Nobundo, son histoire est vraiment incroyable, et c'est fondateur pour comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau des Drain-Ai, et notamment, on en reparlera après, mais le relais que va avoir la race Drain-Ai. Donc, Nobundo, la nouvelle est vraiment très intéressante. Et nous avons ensuite, les BD, donc les comics, les comics tout simplement sur Varian, avec l'introduction de certains personnages comme Valira, Brawl, que vous connaissez aujourd'hui, Valira notamment, qui représente les voleurs dans Airstone, tout ça, tout ça. Et bien, ça vient de là, et en l'occurrence, vous avez aussi l'introduction d'autres personnages comme Medan et tout. Bon, là, ce n'est pas vraiment pendant Burning Crusade, mais la première partie, avec la chasse d'Onyxia, le complot d'Ephiast, tout ça, tout ça, le complot d'Onyxia, globalement, le jour du dragon en moins bien, même si c'est très bien quand même, et bien, avec Varian qui finalement remplace le joueur pour détruire tout le monde avec ses potes au lieu de prendre les joueurs, et bien, c'est ce comics, justement. Donc, en fait, ça fait un univers étendu qui n'est pas le plus grand de la licence Warcraft, mais honnêtement, qui n'est pas dégueulasse, qui n'est pas dégueulasse et surtout qui est très ambitieux. Encore une fois, on a la réécriture de René, on a la novelisation de, globalement, un peu l'avant War 1 plus War 2, on a toute la trilogie du Puy Solaire, etc., où on introduit des personnages ambitieux, intéressants et tout, et nous avons aussi Varian qui va compter en gros cette BD qui, à l'époque, avait été assez bien accueillie tout en étant mal accueillie, puisque, globalement, en fait, les joueurs n'ont pas aimé se faire siffler le fait qu'ils aient vaincu Onyxia, puisque c'est Varian et ses compagnons, notamment Jaina, etc., qui ont vaincu Onyxia. C'était pourtant tellement important. Il aurait fallu que Touo s'écrive comme ça. Enfin bon, du coup, c'est quand même assez ambitieux, c'est pas rien, il y a vraiment une véritable ambition sur l'univers étendu, à tel point qu'on peut remettre en question cette ambition sur le fait que, elle est indispensable pour comprendre le récit. C'est le problème, parce que, encore une fois, moi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi, j'avais joué à Vanilla et Burning Crusade quand War of the Rings King est arrivé et que Varian est le nouveau roi de Stormwind et tout, j'étais perdu. Moi, j'étais en mode, mais... J'avais pas fait à Vanilla, j'avais pas vu Varian et... et j'étais en mode, mais il sort d'où ? Et on m'avait dit, ah, bah, dans les BD, tout ça, tout ça, j'étais... Ah, ok. Mais bon, c'est quand même... Ça peut être un peu révoltant, quoi, pour certains de devoir passer par l'univers étendu pour comprendre, quand même, bah, c'est pas rien, quoi, c'est le remplacement de ton chef de faction pour l'Alliance, enfin, c'est pas rien du tout, quoi, donc c'est quand même... C'était quand même important. Commençons, notamment, alors, comme je le disais sur les zones, etc., on va dire le... C'est pas les points les plus importants de Burning Crusade, mais c'est des points sur lesquels il faut revenir et notamment, commençons avec ce travail, justement, on est dans un travail, comme je le montre, avec cet univers étendu, notamment la novelisation de Warcraft 2, sur un relais, un passage de relais avec cette prise d'information que l'on a, parce que Drainer, on y a déjà été dans Warcraft, dans la licence Warcraft avec Warcraft 2 et Warcraft 3, du coup, eh bien, qu'est-ce que ça va donner en jeu ? Redécouvrir les zones ? C'était le pari qu'avait lancé Vanilla, à savoir, découvrir les zones qu'on avait abordées dans les jeux de stratégie en temps réel, que ce soit Warcraft 1, Warcraft 2 et Warcraft 3, eh bien, on continue avec Burning Crusade à vouloir nous faire réexplorer à une grande échelle, avec cet effet de gigantisme, les zones de Warcraft 2 et Warcraft 3, du coup, puisqu'on n'avait pas été dans Drainer en Warcraft 1. Et donc, eh bien, commençons avec la carte, les points importants connus grâce à Warcraft 2 sont présents à Burning Crusade, ce qui tient vraiment à respecter la carte de Warcraft 2. T'aimes même vraiment de trop, en fait, car au final, la carte de Warcraft 2, elle ne donnait que l'est du continent. On n'avait pas l'ouest, elle était centrée au niveau, en fait, de cette espèce de E, en fait, cette espèce de E ou de M à l'envers, enfin, de M sur le côté, et donc, on ne voyait pas, en fait, la partie ouest. Donc, limite, là-dessus, Burning Crusade a voulu peut-être être trop dans le respect de Warcraft 2, alors que, tout en nerfant, on va dire, la créativité, parce qu'ils auraient pu largement continuer vers l'ouest et rajouter d'autres zones, puisque la carte de Warcraft 2 avait plutôt été intelligente en son temps, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas montré l'ensemble du monde. Du coup, tu ne voyais qu'un bout. Et en voulant respecter cette carte, tu ne l'étends pas, en fait. Et donc, globalement, Draenor, l'outre-terre, globalement, c'est votre... C'est la carte de War 2, globalement, en fait, surtout concentrée sur l'est, mais c'est au final à quoi ressemble Draenor dans Warcraft 2. Et donc, la seule zone qui est absente de Warcraft 2, véritablement, il n'y a même pas un petit bout ou quoi que ce soit, c'est Nagrand. C'est vraiment la seule zone Nagrand qui n'est pas du tout présente et on en reparlera. On va en reparler de Nagrand parce que, d'ailleurs, c'est peut-être un des petits soucis. Regardons aussi la carte. Alors, je n'ai pas évoqué les endroits aussi importants. Nous avons, bien entendu, les tranchantes qui forment... Alors, je sais que pour beaucoup, Blade Age Mountain et Tempête, Radunéant, ce n'est pas la même zone. Techniquement, c'est la zone des tranchantes en fait, c'est juste qu'il y a une partie qui est vraiment beaucoup plus sombrée que l'autre. Les tranchantes existaient déjà dans Warcraft 2, donc les Blade Age Mountain. Et là, vous allez me dire, bah, pourtant, c'est bizarre. On en reparlera. Mais on en a déjà parlé dans d'autres vidéos sur la playlist de Warlord of Draenor, donc je vous laisse aller là-dessus. Les tranchantes existaient déjà dans Warcraft 2 avant la destruction du monde. Donc, c'est une carte de Warcraft 2 avant l'explosion du monde et il y avait déjà les tranchantes, donc les tranchantes reviennent à Burning Crusade. évidemment, la citadelle des Flammes Infernales, le gros endroit, le hub où la horde s'est rassemblée, s'est constituée et envoyée ses armées à travers la porte. Nous avons le Bastion de l'Honneur, même s'il n'est pas super bien situé, j'ai toujours eu un petit problème de cohérence, le machin au milieu de tout alors qu'ils sont censés se cacher, donc ça, c'est pas terrible, mais c'était dans une optique de PVP de l'époque, tout ça, tout ça, bien sûr, ouais, mais c'est quand même trop à découvert. Bastion de l'Honneur, c'est globalement un des endroits où les Fils de l'Othar ont lutté, c'était la grande base, le quartier général des Fils de l'Othar, donc Thuralyon, Khadgar, qui dirigeait les troupes depuis le Bastion de l'Honneur, même s'il n'était pas nommé à Warcraft 2, et au final, nous avons aussi Zedgor qui fait un clin d'œil à Zedkur, qui était le chantier naval, globalement la base navale de la horde pendant l'ascension de la horde et Warcraft 2 qui sera prise par l'Alliance pour justement utiliser les installations maritimes pour pouvoir attaquer derrière notamment Oshindun. Oshindun que vous voyez avec le Désert des Ossements qui est autour d'Oshindun, on en reparlera du Désert des Ossements parce qu'il n'était pas à cet endroit-là dans la carte de Warcraft 2. Le Bastion Alérien pour le coup qui fait écho bien entendu aux autres bases de l'Alliance pendant Warcraft 2, évidemment. Bastion des Marteaux Hardy dans le même point, c'est juste que Bastion Alérien, Bastion de l'Honneur fait plus humain, Bastion Alérien fait plus o-elfe, Bastion des Marteaux Hardy fait plus nain, mais globalement vous avez des humains aussi ailleurs, Bastion Alérien il y a des humains mais globalement vous avez un peu l'endroit humain, l'endroit elfe, l'endroit nain et nous avons le Temple Noir qui représente la forteresse Shadow Moon, la forteresse Ombre Lune de Warcraft 2. Tout au haut, j'ai vraiment important aussi de la retenir, celle-là, c'est le Kirinvar. Le Kirinvar c'est quoi ? C'est la base de l'Alliance lors de l'attaque des Tranchantes face à notamment au clan des Sanderlors donc les Sire Tonnerre où ils vont s'allier avec les Lost in Skull donc les crânes ricanants et retourner des clans orcs contre d'autres donc ça c'est un des endroits importants, une des missions de Warcraft 2 assez importante. Nous avons ensuite la carte des clans justement de Burning Crusade qui essaye de, tout du moins on va voir mais qui essaye de respecter un petit peu, en gros c'est la carte de ce qu'on connait de Warcraft 2 avec donc les clans justement orcs qui sont basés à certains endroits avec des endroits importants de la Horde et là vous allez voir notamment au niveau des Tranchantes on en parlait le clan Crane Ricanant et Sire Tonnerre donc les Lost in Skull et les Sanderlords que vous voyez Sire Tonnerre plutôt à gauche enfin vers l'ouest Crane Ricanant plutôt vers l'est nous avons la Citadelle des Flammes Infernales où globalement tous les clans de la Horde se regroupent mais celui qu'on connait pour être présent ici c'est les Chatreddens la main brisée nous avons là c'est un truc qui va peut-être vous perturber c'est le clan Warsong le clan Chant de Guerre et le clan Bunchuers donc le clan Mâche les Eaux qui se retrouve on va dire au carrefour du continent en fait au milieu du continent ce qui ressemble un petit peu en mélange entre Zangar Péninsule des Flammes Infernales et Chatras enfin Chatras plutôt la forêt de Terrocar globalement le carrefour des trois zones et nous avons au sud donc l'orbite sanglante les Bleeding Olos qui sont censés utiliser Oshindun comme quartier général comme forteresse nous avons évidemment les Shadow Moon au niveau du temple noir là où il y a la forteresse Shadow Moon et vous voyez le désert des ossements qui est beaucoup plus à l'est entre Oshindun et Ombre Lune en fait c'est une zone qui est censée faire la jonction entre la forêt de Terrocar et Shadow Moon le désert des ossements aurait dû être une zone à part en fait une espèce de zone désertique et on en reparlera parce qu'ils l'ont foutu plutôt autour d'Oshindun sachant qu'en soi la placer autour d'Oshindun c'est pas déconnant mais il fallait la continuer vers l'est au moins pour garder cette cohérence vis-à-vis du récit de Warcraft 2 et en récit nous avons aussi les clans or comment Burning Crusade s'est réapproprié on va dire cette histoire cette origine avec Warcraft 2 et Warcraft 3 et bien globalement ils ont plutôt bien respecté l'endroit des clans oui je ne déconne pas nous avons le crâne ricanant enfin nous avons les Senderlords les Sire Tonnerre qui sont bien dans les tranchantes de l'ouest les crânes ricanants alors malheureusement on ne voit pas leur bâtiment à Burning Crusade on ne voit pas aucun bâtiment orc au niveau de Radunéant ce qui est un peu dommage mais nous avons des références notamment aussi à Wotelka mais aussi à BC et même plus tard ça va continuer là-dessus comme quoi non non effectivement les Lothyskull même dans des citations plus récentes les Lothyskull sont bien présents enfin c'est bien leur zone le Radunéant la fameuse Pharallon Pharallon avant qu'elle devienne Radunéant donc pour le coup c'est bien respecté c'est juste que les crânes ricanants ils ont une histoire à Burning Crusade bon en fait c'est du non-dit c'est pas présent je dis comme ça ça donne l'impression qu'il y a une histoire c'est pas du tout le cas mais en gros les crânes ricanants il y a des restes au niveau de Radunéant mais au final toute la Horde enfin tout le clan orc sont devenus des gangorques et sont présents avec les chatredens donc la main brisée dans la citadelle les Flames Infernal mais il y a quelques restes de crânes ricanants qui sont en agrande notamment leur chef Mogor l'ogre qui avec ses ogres reste en agrande c'est pour ça que vous avez aussi du crâne ricanant en agrande donc ils sont à deux endroits pour le coup les crânes ricanants en agrande comme je vous l'ai dit ça sort de nulle part puisque mais en soit le fait qu'il y ait une c'est même dommage que ce soit pas un arc narratif le fait d'expliquer que le crâne ricanant s'est coupé en deux avec les orques qui ont rejoint la grande grande et une partie du clan orc qui est resté fidèle à Mogor qui se retrouve en exil à nagrande au final le nagrande est assez riche en orques puisque nous allons avoir les frost wolf les loups djivres et oui on ne savait pas où ils étaient puisque les loups djivres ont été créés à Warcraft 3 donc on ne savait pas où ils étaient et au final c'est le livre de l'ascension de la orde qui nous explique que les loups djivres les frost wolf sont natifs de nagrande qui baroude partout dans nagrande mais globalement ils sont à nagrande à côté d'un autre clan orque la lamardante et là il y a un problème puisque la lamardante c'est dommage Warcraft 2 là-dessus avait été très clair c'est à dire que les clans orques ils ont un lieu de base même s'ils ont un style de vie plutôt nomade pour la plupart mais ils ont quand même généralement un quartier général et le seul clan qui n'a pas de quartier général c'est la lamardante les burning blades eux ils n'ont pas de quartier général puisqu'ils sont en permanence nomades burning crusade leur a mis un quartier général en nagrande ce qui n'est pas très malin je trouve mais c'est aussi un clan qui est connu pour ne pas avoir de chef et au moins burning crusade n'a pas mis de chef à ce clan nous avons un autre clan qui est très peu connu même moi je ne le connaissais pas c'est en préparant cette vidéo que je l'ai découvert c'est le clan Kill Sorrow et le clan Kill Sorrow et bien c'est un clan orque qui est assez particulier et je vais y revenir juste après donc laissez-moi deux secondes nous avons en Terrocar deux autres clans le clan Orbit Sanglante donc Bleeding Olo qui se retrouve près d'Oshindun vers le sud-ouest etc donc là dessus ça respecte bien Warcraft 2 nous avons vers Shadow Moon les Ombres Lunes qui eux respectent Shadow Moon pas de problème et au niveau de Terrocar donc comme je le disais parce que je reviens sur les Mâches Les Eaux les bonnes choueurs qui ont bougé les bonnes choueurs qui ne sont plus dans le carrefour on va dire de Drainer mais qui ont été rebougés plus près justement de l'endroit où il y avait le désert des ossements mais le désert des ossements n'y est plus par contre les Mâches Les Eaux ont été mis là et honnêtement c'est plutôt une bonne idée je veux dire Warcraft 2 la carte de War 2 mettre un désert des ossements qui au final il y a peut-être eu des missions qui étaient prévues finalement c'est abandonné mais c'est quand même un endroit très important de Drainer ça prend beaucoup de place finalement il n'y a aucun clan Or qui est présent et pourtant vous avez le clan Mâche Les Eaux Bonne Choueurs qui est loin du désert des ossements alors que sur le papier Bonne Choueurs tu te dis les mecs ils sont vraiment évoqués comme des gros sauvages comme des cannibales mettez-les dans le désert des ossements donc c'est presque dommage je trouve que c'est une super idée de les avoir foutus là le problème c'est juste que le désert des ossements est beaucoup plus petit à Burning Crusade j'entends l'idée de vouloir dire qu'au Shindun il y a eu un drame donc le désert des ossements autour mais en fait étendez-le foutez-le à l'est aussi et là comme ça les Mâches Les Eaux auraient été justement dans le désert des ossements donc là l'idée est vraiment bonne c'est mieux que ce que Warcraft 2 a fait pour le coup vraiment les mettre dans une zone désert des ossements ça marche mieux et au passage nous avons un clan qui n'avait pas vraiment de présence puisqu'il était coincé sur Azeroth donc on ne le voyait pas en Draenor on ne sait pas d'où il était originaire c'est le clan Gulled Dragon le clan Dragon Maw qui a été placé en Shadow Moon ce qui semble être une bonne idée parce que c'est quand même une grande zone et il n'y avait que les Shadow Moon donc essayer de les mettre là c'est pas mal le truc c'est que à Burning Crusade ils vont un peu enfin c'est pas un peu ils vont globalement il y avait des îles dans Warcraft 2 qui étaient près de la péninsule des Flammes Infernales notamment le fameux Deathwing's Lair donc le repère de Deathwing le repère d'Eldemore qui a été finalement rattaché aux Tranchantes tout l'arc scénaristique a été rattaché aux Tranchantes et cette île a totalement disparu avec la destruction de Draenor tout ça et ce qui est un peu dommage je pense c'est qu'il y avait moyen en fait de rattacher les Dragon Maw aux Tranchantes du coup avec le délire des dragons tout ça tout ça mais d'expliquer qu'ils sont nomades et par exemple le fait que les dragons ont pour aller se reproduire etc et du coup ils vont en Shadowmoon pour se reproduire parce qu'il y a moins de prédateurs ils ont trouvé un îlot tout ça ça marchait bien et en fait de rattacher les gueules de dragon à plusieurs zones aurait pu avoir une meilleure cohérence on va dire d'un point de vue narratif je pense et comme ça en fait ça n'invalide pas non plus le Deathwing Lair de Warcraft 2 tout le truc détranchante et en même temps le fait de mettre d'autres clans orcs en Shadowmoon je pense qu'il y avait moyen de revenir là-dessus de manière plus maligne et donc pour revenir sur les Kill Soro et bien en fait comme vous le voyez les orbites sanglantes sont juste à côté mais vraiment il y a une montagne qui les sépare mais ils sont juste à côté et ce qui est important c'est que les Kill Soro à Burning Crusade c'est un clan enfin c'est un endroit qui abrite globalement le conseil des ombres donc les démonistes c'est même pas vraiment le conseil des ombres mais c'est les démonistes globalement qui sont restés fidèles fidèles aux démons etc ce qui est assez intéressant c'est que Kill Soro vous noterez que ça doit vous parler ça doit faire quelque chose on n'arrive pas à mettre le doigt dessus mais on se dit il y a un truc je connais ça et bien Kill Soro c'est Kill puis Soro Kill ça fait penser à quoi ? ça fait penser à Killrog grand chef du clan orc Bleeding Olo orbite sanglante ils vivent vous les Bleeding Olo ils vivent dans un endroit qui s'appelle le marais des chagrins le soin pof Soro Kill Soro et là vous dites bon peut-être un petit peu ça va peut-être un peu loin et bien sachez que les assets donc le côté technique de Kill Soro c'est une ville qui abrite le clan orc Kill Soro et bien c'est tout simplement les bâtiments de la horde de Stonard donc Pierre Rech de justement du Swamp of Soro qui est le truc des Bleeding Olo et même si vous rentrez dans la caserne etc il y a une musique qui n'est pas du tout de l'outre-terre et qui est une musique de marée des marées des chagrins donc il y a de grandes chances en fait que les Kill Soro ce soit une volonté d'étendre en montrant de nouveaux clans orcs et en fait là et bien on aurait un clan orc qui serait un petit peu comme les les Black Tooth Green qui sont un clan le Rictus Noirdan qui à la base sont des Black Rock et ensuite on fait ses sessions on aurait pu avoir un truc comme ça avec certains seraient restés fidèles aux démons tout ça tout ça et auraient quitté l'orbite sanglante pour créer leur propre clan les Kill Soro et du coup c'est assez sachant qu'en plus on voit que le le village de Bleeding Olo a été détruit tout ça donc ce serait pas déconnant qu'il y ait eu des tensions mais ça n'a jamais été abouti et d'ailleurs là je triche un petit peu qu'est-ce qu'il se passe à Lord of Draenor quel est le clan qui va boire le sang et qui va être un des clans fidèles de Guldan les Bleeding Olo ça commence à faire beaucoup de trucs donc les Kill Soro c'est pas officiel mais il y a de grandes chances que des Bleeding Olo renégats en fait et qui abritent au final le reste du Conseil des Ombres et d'ailleurs le chef de Kill Soro c'est justement une ancienne cultiste du Conseil des Ombres que l'on retrouvera à Lord of Draenor en tant que fidèle de Guldan donc là-dessus c'est vraiment c'est vraiment il y a quelque chose il y a quelque chose on notera vraiment le fait que bon non je voulais reparler de Nagrand mais on va attendre un petit peu et d'ailleurs du coup parlons aussi d'un très bon point de Burning Crusade j'ai parlé d'une petite correction de Warcraft 2 enfin c'est pas une correction c'est plus c'est pas une erreur de Warcraft 2 c'est plus que ils ont raté une opportunité que Burning Crusade a prise un truc très intéressant à ce niveau-là c'est justement la citadelle noire qu'on a vu avant donc la forteresse Shadowmoon et bien c'est une erreur de Warcraft 3 Warcraft 3 n'a pas fait énormément d'erreurs mais pour le coup celle-là était très très grosse très grossière vraiment puisque nous allions dans la péninsule des flammes infernales dans la campagne de l'alliance avec les elfes de sang et les îles d'arri tout ça tout ça et au final nous allions défier Mactéridon dans la citadelle noire et la citadelle noire ça sort de nul enfin ça n'a pas de en fait la citadelle noire pour moi c'était un autre nom de la citadelle des flammes infernales sauf qu'en fait la citadelle noire ils l'ont fusionné avec en gros la citadelle la forteresse Shadowmoon et ils en ont fait une fusion des deux au sein de la péninsule des flammes infernales ce qui est toute une erreur et Burning Crusade va la corriger en créant justement la forteresse ombre lune et la citadelle des flammes infernales et bien les différencier toutes les deux le problème c'est que du coup là dessus c'est très bien War 3 avait fait l'erreur de les fusionner donc on les redispatch le problème c'est que du coup c'est un peu la merde et ça c'est pas de la faute de Burning Crusade ils doivent gérer ça c'est à dire que par exemple vous avez des similarités énormes avec la gangrode qui est présente à deux endroits citadelle des flammes infernales et temple noir évidemment et vous avez les deux entrées pour les deux villes je sais pas si vous avez déjà fait attention c'est par des égouts que ce soit pour les donjons le donjon ou le raid et en l'occurrence McTheridon on nous dit que en fait son endroit son quartier général tout ça c'était le temple noir mais au final à Warcraft 3 c'est la citadelle des flammes infernales et où est-ce que vous l'affrontez citadelle des flammes infernales donc là dessus ça a été un peu le bordel et ils ont dû gérer ce truc mais je trouve que c'est quand même pas trop mal fait par rapport à ce qu'avait fait Warcraft 3 donc là il faut le saluer il faut saluer cet effort qui avait été mis et globalement revenons un petit peu sur justement Draenor l'outre-terre Burning Crusade avait comme contrat au final de nous faire visiter Draenor justement la Draenor morte la Draenor qui a explosé à la fin de Warcraft 2 Beyond the Ark Portal et qu'on avait revisité comme je vous le disais dans la campagne de Warcraft 3 Frozen Throne avec la campagne de l'Alliance avec Eltas mais du coup dans Warcraft 3 on s'était focalisé uniquement sur la péninsule des flammes infernales et donc il fallait montrer ce monde qui est dans la dimension démoniaque dans le néant distordu donc un endroit qui est nimbé d'énergie démoniaque et donc d'énergie j'ai envie de dire brute et au final l'ambiance est très réussie on a ce côté monde extraterrestre sans pour autant tomber dans le côté science-fiction puisqu'on garde un aspect vraiment magique et on le voit notamment avec la péninsule des flammes infernales qui est très bien retranscrite on a ce côté monde mort avec ce monde démoniaque vraiment le côté rouge tout ça tout ça les grands massifs etc là dessus c'est vraiment bien réussi entre Terrocar avec cette espèce de le désert des ossements et cette espèce de forêt pétrifiée grise la péninsule des flammes infernales en rouge avec ces espèces de courants d'énergie vert démoniaque ça marche super bien rat du néant bon tu sens que le monde est en train de se disloquer etc et la vallée ombre lune bon clairement c'est les 4 grands endroits démoniaques et tout ça marche super bien on voit ce monde effectivement est mort et corrompu et du coup ça marche très très bien maintenant par exemple là en fait le problème c'est quasiment tous les bons points et j'ai déjà commencé les clore bon au final il y a eu des petites erreurs quand même même si de manière générale c'est quand même bon et en fait on va voir que même tous les bons points de Burning Crusade sont accompagnés de mais ça c'est bien ça c'est bien c'est bien mais et il y a toujours un problème par exemple on peut parler et on va en reparler juste après de Zangar donc je ne vais pas me focaliser sur Zangar mais je vais vous parler de Nagrand qui est la seule zone qui sort véritablement de la carte de Warcraft 2 puisque c'est une zone rajoutée avec l'ascension de la Horde etc et au final et bien Nagrand elle a été créée pour faire écho justement à la campagne de Warcraft 3 où Tral dit que les Barents donc les Tarides ça lui rappelle ça lui rappelle les récits qu'on lui a fait de la planète d'origine des Orques etc ça vient de cette phrase là mais du coup Nagrand devient les Barents sauf que les loulous c'est bien mignon tout ça mais le monde depuis il a été détruit il y a l'énergie démoniaque pure qui est partout vous êtes dans la dimension démoniaque le monde en plus de ça je veux dire le monde il a été détruit il a explosé dans tous les sens d'où les îlots qui flottent etc et comme il est baigné il a été propulsé dans une autre dimension à savoir le néant distordu la dimension démoniaque vous avez cette magie puissante etc et le monde est magique et du coup cette magie brute qui te montre qu'il y a un problème puisque même la gravité ne fonctionne plus exactement pareil les rochers volent etc bah du coup en fait faire ça c'est mignon mais globalement comment on fait quand vous avez des zones complètement détruites et une nagrande ultra clean tout mignon tout va bien il n'y a que la nuit où on voit les courants d'énergie violée qui te montrent qu'il y a un problème mais des barens où t'as la moitié c'est du torrent et ensuite c'est de l'orque quoi c'est du coup ça marche pas terrible c'est généralement la zone préférée des joueurs mais techniquement ça n'a aucun sens qu'elle soit aussi propre en fait aussi clean c'est complètement débile alors à côté de ça on a quand même un gros problème parce que de manière générale en dehors de nagrande les zones respectent bien l'esprit de warcraft 2 et surtout de warcraft 3 au final au niveau du monde détruit même si on revient un petit peu surtout sur du warcraft 2 puisqu'on se base sur la carte de warcraft 2 et au final et bien il y a un gros bémol un très très gros bémol qui est tout simplement un bémol que j'utilise depuis toutes les playlists world of drainer derrière en fond à savoir que le contrat encore une fois c'est de nous faire visiter la drainer qui a explosé à la fin de warcraft 2 et qu'on a revisité à warcraft 3 sauf que sauf que sauf que sauf que et bien warcraft 3 pour nous montrer justement la particularité de drainer warcraft 2 et warcraft 3 nous rappeler que nous ne sommes pas sur le même monde on est sur un monde avec d'autres lois une faune une flore qui se sont développées séparément de drainer et bien on avait des choses de fantaisie pure où on ne comprend enfin ça ne fonctionne pas comme notre monde et en l'occurrence c'est notamment pour une ressource très importante dans un jeu de stratégie c'était le bois dans warcraft vous aviez l'or et le bois et le bois et bien sur drainer alors l'or fonctionnait du même genre mais le bois pour le coup lui était totalement différent avec au lieu d'avoir des arbres et bien ce sont des champignons géants qu'on abat et vous les aviez du coup dans toutes les zones de warcraft 2 et sur la carte de warcraft 2 vous voyez des forêts de champignons absolument partout elles ne sont pas monopolisées à un seul endroit à savoir zhangar contrairement à burning crusade et dans warcraft 3 on aurait pu se dire bon bah comme le monde a été détruit peut-être que ces forêts de champignons ont été détruites aussi vous allez dans la campagne de l'alliance péninsule des flammes infernales qu'est-ce que vous voyez des champignons qui ont morflé qu'ont changé ils sont plus marrons ils sont plutôt sur des teintes de rouge violet et au final on les retrouve normalement donc à warcraft 3 c'est devient le bois d'autres il y avait un peu plus de formes vu qu'il y avait plus de graphismes etc donc il y avait plus de formes et donc c'est toujours les forêts de champignons que vous aviez sur Draenor même avec un look un peu différent peut-être sûr les flammes infernales c'était plus rouge et donc et bien il y avait ce en fait il y avait ce truc c'est-à-dire que warcraft 2 il n'y avait pas énormément de graphismes et donc l'image c'est l'identité de ce monde l'identité de Draenor c'est les arbres sont des champignons c'est ce qui te rappelle le côté différent monde jumelé au final à Azeroth par le portail mais un monde très différent et au final et bien malgré la mort du monde on les revoyait à Warcraft 3 Frozen Throne et où sont-ils à Burning Crusade aucun champignon à la péninsule des flammes infernales aucun champignon nulle part sauf à Zangar la zone de Zangar qui est l'une des zones où il y a un bout de Zangar dans la carte de Warcraft 2 mais on le voit quasiment pas en fait et donc toutes les zones où on a déjà été à Warcraft 2 et à Warcraft 3 pas de champignons par contre Zangar des champignons et je sais que beaucoup de gens se disent bah les champignons t'es mignon mal gagné mais ça aurait été très vite redondant est-ce que vous avez eu cette idée de redondance avec la péninsule des flammes infernales est-ce que vous vous êtes dit putain péninsule des flammes infernales tempête enfin rat du néant Zangar etc c'est toutes les mêmes zones non alors qu'on va les voir après c'est une thématique commune pourtant qui habite toutes ces zones donc commencez à me prendre la chemise on va dire ou le t-shirt me prendre par le col en mode ouais mais les champignons et tout c'est trop chiant les champignons il y en a de toutes les sortes c'est super intéressant notre monde a des milliers de champignons différents et par exemple la forêt de Terrocar vous avez cette espèce de forêt pétrifiée tu expliques qu'avant c'était des champignons et l'espèce de bol justement a sauté et du coup c'est une forêt de champignons pétrifiée moi c'est bon je suis ok et en fait de toute façon on a cette interprétation du champignon c'est cette espèce de bloc avec l'espèce de bonnet l'espèce de chapeau qui est dessus il y a plein 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 d'espèces de champignons différents et on peut avoir des trucs qui ressemblent à des coraux on peut avoir des trucs enfin il y a plein de formes différentes donc là dessus elles auraient pu très bien s'intégrer dans les différentes zones donc il n'y avait pas de problème à ce niveau là et ça a été bloqué qu'à une zone la zone zangar la zone marécage tout ça tout ça qui au final paradoxalement est la zone qui peut-être le ressemble plus à Warcraft 2 et pourtant c'est la zone où on le voit le moins à Warcraft 2 en dehors de Nagrand donc c'est un petit peu raté à ce niveau là puisque derrière c'est un constat qui est assez intéressant parce qu'il y a vraiment cette volonté de retranscrire Warcraft 2 et Warcraft 3 avec des zones reprenant tout l'esthétique comme je disais des jeux de stratégie en temps réel avec la péninsule de War 3 Zulaman et les forêts à la War de War 3 tout ça tout ça pour Keltalas les terres fantômes mais suite au fléau plutôt à Frozen Throne donc avec les forêts magiques complètement dénaturées et détruites par les morts vivants avec cette idée de forêts morts vivantes que vous aviez dans War 3 quand les arbres étaient soufflés trissures et enfin de manière générale l'ensemble de l'outre-terre mais comme on l'a dit juste avant Exangar même si moi c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur puisque l'identité de Draenor passe par les champignons à la base en fait on voit qu'il y a ce grand mais que j'évoquais c'est à dire qu'en fait toutes ces zones ont des problèmes aussi c'est à dire qu'elles retranscrivent très bien l'esprit de Warcraft 2 et Warcraft 3 et pourtant Warcraft 3 Keltalas est détruite ce qui fait que les ailes de sang doivent trouver un nouveau refuge tout ça tout ça en fait pas de problème on a la forêt des chances éternelles bon à part le petit truc au milieu une espèce de petite route de campagne en flétrissure sinon tout va bien Keltalas Silvermoon la capitale lune d'argent était détruite non la reconstruction se poursuit tout ça ça va en fait il n'y a pas de problème le puit de soleil a été détruit il n'y a plus rien mais non regardez le puit de soleil il est de retour les champignons il n'y en a pas dans la péninsule des flammes infernales il n'y a même pas d'arbres d'ailleurs la péninsule des flammes infernales il y a un petit bout d'espèce de ronces géantes au sud-ouest mais sinon il n'y a même pas de végétation du coup en fait le souci c'est que c'est vachement contrebalancé c'est à dire qu'il y a des endroits où tu es en mode putain ça respecte fou l'identité de Warcraft 2 Warcraft 3 et en fait soit la thématique comme les ailes de sang où finalement tu redconnes absolument tout ce qu'on savait soit ben juste on dénature la zone avec plus aucun champignon sur les zones de drainer alors qu'on les a vus dans Warcraft 3 on les a vus c'était notre bois dans la péninsule des flammes infernales donc c'est vraiment en fait très content en fait c'est ça qui est dommage c'est que même quand il y a des points forts c'est complètement contrebalancé par des points faibles donc là dessus c'est vraiment vraiment dommageable et encore une fois en agrande la zone qui devrait être complètement ravagée tout ça ben non elle fait écho à l'ancien drainer et du coup tu fais cet ancien drainer sur un monde qui est détruit et il n'y a même pas d'explication on pourrait dire magiquement il y a eu des trucs même pas même pas pas de protection magique ou quoi que ce soit non non le monde est détruit et même rappelez-vous la scématique de BFA avec Sorfang il rappelle que cette zone est morte elle a l'air vachement vivante et spoiler du coup c'est la zone préférée de beaucoup de joueurs et c'est compréhensible c'est joli tout ça il y a des belles musiques machin il y a des quêtes sympas là-bas c'est et au final au final nous sommes sur un monde nous sommes sur un monde à part justement c'était tout le le contrat j'ai envie de dire de drainer à Warcraft 2 à Warcraft 3 et donc de l'outre-terre à Burning Crusade et bien le bestiaire là-dessus il y a des problèmes il y a des problèmes mais globalement malgré il faut quand même garder l'esprit les moyens étaient très limités aussi à l'époque ce qui fait qu'ils prennent des modèles connus qu'ils retexturent autour et donc honnêtement alors c'est quelque chose qui cause des problèmes aujourd'hui d'ailleurs encore au niveau du code etc mais honnêtement ils ont récupéré de nombreux squelettes pour essayer de modifier légèrement les textures pour te rendre un côté différent tout en gardant l'esprit de fantasy il y a des trucs qui font très science-fiction on va en parler mais les créatures de Zangar notamment c'est très très science-fiction mais pourtant ils vont garder l'esprit fantasy l'esprit magique et là-dessus c'est vraiment pas mal enfin je veux dire les raptors par exemple il y a des raptors en Draenor il n'y en a pas des masses vos raptors ils ne vont pas être comme ceux d'Azeroth ils vont avoir des espèces en plus la plupart sont dans les Blade Age Mountain donc ces espèces d'énormes piques etc du coup ils ont quoi dans le dos ils ont cette espèce de carapace en pique justement avec beaucoup plus de griffure etc vous avez notamment ils n'ont pas de codos en Draenor à la place ils vont avoir les sabots fourchus qui ressemblent globalement à des rhinocéros laineux mais c'est un mix entre mammouth et rhinocéros laineux mais c'est pas un truc qu'on a en Azeroth vous avez les élecs natifs de Draenor les gros éléphants qui ressemblent beaucoup à des éléphants mais un peu un peu différents ok bah les éléphants du coup qui sont devenus les montures des Draenei on a les talbucs les talbucs qui ressemblent à un mix entre des antilopes et des et des cerfs globalement et des chèvres on va dire un mix des trois et du coup bah ça c'est un peu les bestioles que pour le coup les Draenei ont ramené sur Draenor qui vivent en agrande vous savez le safari la savane tout ça tout ça on met des gazelles et au final il y a pas mal de bestioles par exemple vous avez le serpent des vents mais différent avec des espèces de piques et on lui met des grandes quenotes qui dépassent c'est vraiment ça fait un petit peu méthode de schlag mais au moins ils ont essayé de se casser le cul pour créer des nouveaux trucs par exemple vous avez les basiliques aussi où les basiliques on leur met un oeil supplémentaire on applique des énormes griffes etc pour montrer que c'est pas les mêmes que sur Azeroth on est sur une bestiole qui y ressemble mais qui n'est pas la même et quand on voit le nombre de convergences évolutives dans différents biotopes enfin dans différents biomes etc c'est plutôt une bonne idée de se dire qu'il y a une espèce de convergence évolutive sans que ce soit les mêmes espèces assez haute bon c'est contrebalancé par exemple par les loups au final les loups alors c'est pas les mêmes mais les loups de drainer bon bah ça ressemble c'est des loups géants et en finale il y en a aussi sur Azeroth donc il y a des il y a quand même des contre-exemples mais globalement ils se sont cassés le cul genre les hydres par exemple qui n'ont pas dieu mais qui ont des espèces de crancro qui font très alien d'ailleurs mais gardez l'aspect hydre qu'on connait très bien en fantaisie tout ça tout ça et par exemple moi le chapeau revient à Zangar je dis pas ça parce qu'il y a des champignons mais on a on a aussi ces espèces de en fait ça ressemble aux énormes mécas en fait aux énormes véhicules aux tripodes de la guerre des mondes mais sauf que là en fait c'est une créature champignon donc une créature qui vit dans un univers de champignons très insectoïde et qui est en fait un camouflage naturel dans un marécage de champignons putain moi j'applaudis c'est extraordinaire super idée t'as ton délire de SF complet mais en fait bah là c'est juste un insecte géant comme une espèce de menthe religieuse qui évolue dans son environnement ça marche trop trop bien ça marche trop trop bien donc les créatures comme ça l'espèce de géant fongique aussi les raies un animal aquatique qu'on imagine vit plutôt un animal aérien ici et tout super super c'est surtout que les raies très souvent sont inspirées pour des véhicules de science fiction tout ça là on garde juste un animal biologique voilà qui se déplace dans les airs dans les courants aériens tout ça c'est une super idée c'est une super idée pourtant c'est des trucs très SF mais qu'on intègre en biologie au final puisque ce sont des animaux et là dessus ça marche très très bien j'aime beaucoup aussi un truc que d'autres enfin globalement je vais pas revenir sur toutes les bestioles mais vous avez Tracker du Néant aussi les espèces de varandes commodo géants démoniaques qui passent en invisibilité qui traversent un peu les dimensions tout ça c'est une très très bonne idée qui sont des démons c'est une très très bonne idée aussi je trouve pour montrer le côté invasion démoniaque aussi même les démons même les animaux démoniaques commencent à envahir le monde et là dessus c'est plutôt une bonne idée même si y'en avait pas beaucoup donc là dessus c'est assez intéressant au final en termes de bestiaire même si encore une fois c'est contrebalancé par des bestiales et là c'est pas les loups tout ça bon bah il fallait rester dessus puisqu'ils avaient parlé à War 1 War 2 ils avaient parlé des loups des enfers les loups de Draenor tout ça bon bah malheureusement t'es obligé de revenir là t'es obligé de garder ça donc effectivement ça fait des bestioles t'es en mode comment c'est possible qu'il y ait des loups qui soient pareils des deux côtés et là pour le coup c'est vraiment des loups c'est pas une autre bestiole donc ça c'est dommage mais bon bah c'est le le bagage War 1 le truc c'est que bah ce qui va être fait et ça c'est pas à mettre au détriment de Burning Crusade c'est la suite par exemple les serpents des vents avec les petites quenottes qu'est-ce qu'ils vont faire bah le loup qui est cool bah on va en faire des bestioles en Northrend donc à War 2 War 2 Bah non les gars c'est pas ça l'objectif l'objectif c'était justement de montrer que l'outre-terre a sa propre faune donc reprendre de la faune créée sur un autre monde pour les foutre tel quel dans notre monde c'est ne pas comprendre le message et l'objectif des concepts artistes en fait mais ça ça a été probablement un dev qui a fait bon bah voilà le modèle est déjà créé je le reprends facile tout ça ouais mais t'as pas compris l'esprit en fait tu n'as pas compris l'objectif qui est là qui est de te montrer qu'il y a une faune différente justement donc si tu la reprends tel quel sur Azeroth tu détruis le message qui avait été sur l'extension d'avant mais ça c'est pas de la faute de Burning Crusade c'est l'après même si BC avait aussi intégré d'autres bestioles et je vous laisse vraiment vous même allez voir un petit peu la différence de bestiaire il y a toujours des petites différences anatomiques des petits trucs qui te montrent que c'est pas tout à fait la même ça te fait bien sûr écho à des bestioles que tu connais mais c'est pas tout à fait les mêmes ça c'était une très bonne idée globalement nous allons attaquer les races qui nous intéressent évidemment avec Draenei et Orc et en l'occurrence les Draenei on en a déjà parlé dans les vidéos notamment les vidéos humoristiques de Burning Crusade mais Draenei j'en ai beaucoup parlé les Draenei tels qu'on les connait c'est pas les Draenei de base les Draenei originaux c'est ceux qu'on voit tout à gauche ceux qu'on voit tout à gauche c'était des espèces d'hommes baleines à fanons d'hommes mysticettes là à moitié et qui étaient spécifiques enfin leur grande spécificité c'était la furtivité le fait de pouvoir se cacher dans l'environnement ensuite au génocide de leur race par les orques d'où le fait aussi que le monde s'appelle Draenei c'était parce que c'était aussi le monde des Draenei et ils les ont massacrés donc c'était ça l'objectif montrer qu'il y avait une faune enfin qu'il y avait aussi d'autres habitants intelligents qui vivaient sur Draenor qui ont été détruits par les orques finalement arrive Burning Crusade avec le gros retcon qui est que ces créatures là les Draenei ça se vend pas très bien parce que visuellement ils sont quand même dégueulasses moi je les adore mais il faut être honnête alors pour le coup ils font très différents aussi et finalement on va lier les Draenei aux Eredars et en fait les Draenei ressemblaient à Saravan et vous avez la nouvelle justement sur Nobundo qui vous explique comment ils sont devenus ce qu'on voit à Warcraft 3 bon il y a un petit raté au passage l'idée de différencier Draenei roué et perdu sachant que les perdus globalement c'est des roués plus incapables de réfléchir tout ça tout ça bah dommage les roués que tu vois à Warcraft 3 c'est que des perdus en fait donc ça c'est dommage juste de pas avoir dit non non mais là il y a eu cette volonté de trop faire alors que t'avais juste à dire bah oui il y a plusieurs types de roués et les perdus c'est d'autres roués et il n'y a pas de problème ils peuvent toujours réfléchir et non donc à Kama le problème c'est que c'est un perdu techniquement bah oui mais on va en fait c'est un roué c'était pas le redcon parfait non plus mais pour le coup c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur le redcon et je vous conseille d'aller la voir les Draenei c'est vraiment un excellent redcon et je vais déjà passer beaucoup de temps sur autre chose donc je vous laisse vraiment aller voir la vidéo sur les redcon et pourquoi on parle du fait que c'est un bon redcon puisque c'est difficile à dire on pourrait se dire c'est très personnel ou quoi que ce soit non on essaye d'avoir un barème un baromètre plutôt un barème logique en fait sur ce redcon et pourquoi c'est un bon redcon et justement l'idée ça va être de garder voilà creuser l'histoire des Draenei et des Eredars et au final les lier ensemble tout en offrant une race monstrueuse à l'alliance même si derrière il y a eu aussi l'oeuf qui a été cassé sur le chemin c'est surtout la réécriture de Sargaras ce qui fait qu'à l'époque ça avait pas été très bien accueilli puisque l'idée c'est que normalement les Eredars avaient corrompu Sargaras et c'est l'un des grands l'un des plus grands redcon de la licence Warcraft et l'un des premiers où les gens ont fait mais attendez il y a un problème et notamment Medzen qui avoue en question réponse que je vous la mettrai en source d'ailleurs que finalement il avait oublié il avait juste oublié qu'effectivement les Eredars étaient ceux qui avaient corrompu Sargaras et derrière il disait mais globalement tout ce qu'on apporte même si on a cassé ça tout ce qu'on apporte derrière vaut largement le détour et là dessus je suis assez d'accord avec lui même si on y reviendra parce qu'il avait répondu à d'autres questions réponses par rapport à Burning Crusade et là dessus il y a eu des trucs où on ne peut pas trop lui donner raison notamment le problème des Draenei c'est le fait qu'ils arrivent avec tout un bagage technologique qui va encore être plus grand sur une extension qui s'appelle Warlords of Draenor mais dès Warcraft 2 il y avait eu une énorme des Warcraft 2 pardon dès Burning Crusade il y avait eu une énorme grogne sur le fait que les Draenei ah c'est les Protos en fait c'est vrai dit comme ça ça a l'air simple et tout alors au niveau apparence c'est pas tout à fait les mêmes mais je vais vous faire un résumé très simple ce sont des grands guerriers bleu gris en armure dorée avec des armes cristallines et d'énergie qui ont également des appendices sur leur visage les Protos c'est à l'arrière mais ils sont des appendices sur leur visage une race qui vit très longtemps qui est là depuis très longtemps dans le cosmos qui est exilé dans des vaisseaux car ils ont perdu leur monde d'origine ils ont été exilés par l'ennemi de toute la création qui dans une lutte sans fin où finalement cet ennemi ravage des mondes par dizaines et dizaines et dizaines ces créatures ces êtres pris d'autres êtres qui sont à l'origine de la création ou qu'ils arrivent à communiquer avec eux par des formes de cristaux et que même ces créatures sont au final sous des formes de cristaux une architecture très avancée technologiquement avec justement aussi tous ces délires de cristaux etc certains d'entre eux ont été coupés de leur lien sacré qui les a transformés en paria et sont obligés de se cacher et profiter des ombres pour pouvoir continuer à subsister difficilement tout en traquant les mecs qui les ont détruits c'est les protos en fait c'est les protos après on peut toujours faire pire et pour l'or de draenor c'était déjà une des énormes critiques de burning crusade à l'époque globalement dans les critiques il y avait le redcon draeneu il y avait les protos il y avait la science fiction en fait globalement et l'arc de keltas globalement c'était les trois grosses critiques de burning crusade d'époque et clairement comment ça peut s'expliquer mais zen bossait à fond sur sc2 donc quand il a bossé un peu sur l'univers étendu de burning crusade c'est clair que ça a dû jouer sur son inspiration vu qu'il bosse à fond sur starcraft 2 et notamment aussi l'univers étendu de sc2 il y a des idées qui sont géniales dans sc2 et il se les est réappropriées pour les mettre dans warcraft et c'est pas forcément ultra intéressant je reviendrai un jour sur une vidéo sur la lumière où on verra que les naros à ce moment là c'est pas n'importe quoi les créatures de lumière tout ça tout ça les naros c'est pas c'est pas juste oui des mecs de la création il y a eu un moment où c'était vraiment les dieux de la lumière c'était vraiment les dieux de la lumière ça se perd de plus en plus ce truc mais à l'époque de burning crusade il y a une réécriture totale sur le concept de lumière qui est très éthéré là c'est paf on te met une forme physique voilà à quoi ressemble ton dieu de la lumière ton paladin humain il vénère ce truc ça a été réabandonné derrière on revient sur plus l'origine de la lumière mais c'est quelque chose qui était présent et du coup au final c'est vrai que et le niveau technologique le niveau technologique des orques parce qu'on a parlé de René et on a parlé un peu orques aussi le niveau technologique des orques pour le coup lui a été très bien respecté de manière générale très intelligemment orchestré vraiment je c'est un des petits bijoux de burning crusade à ce niveau là je trouve c'est pour rendre hommage au STR et on a beaucoup parlé de War 2 ou War 3 et bien il y a même Warcraft 1 qui a son hommage avec l'architecture de la horde façon Warcraft 1 ces espèces d'énormes et ça vous pouvez aller vous balader un peu partout en Outre Terre malheureusement il n'y en a pas à Ra du Néant mais vous avez ces espèces de bâtiments en terre cuite ça fait très igloo où vous savez les bâtiments de Tatooine dans Star Wars au niveau de vraiment oui les endroits de Luke etc et en gros vous avez ces espèces de bâtiments en terre cuite et notamment des monolithes de pierre etc c'est globalement un mélange c'est pas vraiment de l'argile mais de la terre cuite de l'argile et des monolithes de pierre vraiment des monolithes de pierre à la Stone Age etc des menhirs et tout vous avez vraiment ces trucs là et globalement ça va être vraiment réutilisé garder un côté très Warcraft 3 au niveau des bâtiments vous avez la ferme vous avez les tours de guet vous avez la caserne vous avez le bâtiment principal mais garder en fait la caserne les tours parce que ça n'existait pas les tours dans Warcraft 1 mais garder cette idée là avec l'architecture de War 1 et oui la Horde avant son avancée technologique grâce au conflit Warcraft 1 enfin l'ascension de la Horde contre les Drainets Warcraft 1 contre les humains puis Warcraft 2 avec la montée technologique en boucle des Orques et bien il n'y a pas toutes ces structures métalliques etc donc c'est vachement plus terre à terre et justement l'idée c'est que ça a monté technologiquement et les Magars qui eux ont été exilés qui ont été mis de côté ils ont conservé ces bâtiments et tu as des bâtiments de l'ascension de la Horde qui ont été abandonnés notamment le village des Thunderlords le village des Sirtonner et bien on a encore ces bâtiments Magars enfin des bâtiments qu'aujourd'hui on met Magars et du coup ça marche super bien c'est une super idée qui te montre justement qu'il y a eu une progression technologique et qu'eux n'ont pas connu cette progression technologique donc ils ont été laissés de côté donc ils ont les bâtiments d'époque alors je dis que c'est très bien mais il faut contrebalancer ça parce qu'il y a énormément de bâtiments et j'en ai déjà parlé notamment pour Kill Soro vous avez des bâtiments de Warcraft 3 vous avez des bâtiments de Warcraft 3 alors que ça n'a aucun sens si tu as des bâtiments pas du tout c'est que des bâtiments et encore une fois là dessus ça marche pas en fait ça marche pas donc il y a une très bonne volonté mais c'est pas parfait puisque il y a énormément d'anciens bâtiments qui sont des bâtiments de Warcraft 3 soit en ruine soit détruit etc qui sont les bâtiments de la Horde telle qu'on la connait à l'époque donc c'est il y a quand même une volonté de le faire mais elle est pas parfaite là dessus donc à ce niveau là et d'ailleurs au passage tout ce qui est monolithe et tout en fait c'est pour ça car Warlords of Draenor vous les verrez à Shadowmoon tous ces monolithes tout ça c'est référence à Warcraft 1 est-ce qu'on retrouvera ces bâtiments dans Warlords of Draenor en terre cuite tout ça ? bah non vous allez dire bah oui mais c'est normal il y a l'ordre de faire ah oui ? ah oui ? et bâtiments gros machard tout ça les trucs Warsong ah non ? le machard war 3 c'est pas War 1 mais bon on en reparlera évidemment de ça autre bon point de Burning Crusade de manière générale encore une fois c'est pas parfait c'est même loin d'être parfait mais notamment les clans orcs la grosse variété de clans orcs c'est surtout sur la citadelle des flammes infernales et là dessus bah c'est pas trop mal les couleurs sont respectées des clans on a donc le vert orange pour les bleeding hollow c'est respecté les chatred hands donc la main brisée en blanc ça marche le vert pour les bonnes shawars notamment le taggar spinebreaker il est en vert on lui casse la gueule sans aucune quête etc c'est un vieux meuble random qui se balade bah il est en vert pour le coup les frost wolf notamment à Garadar Garadar qui est la ville frost wolf tout ça tout ça Gaia tout ça ils sont en bleu donc ça marche pas de problème les shadow moon j'ai pas montré tous les orcs là mais les shadow moon sont en noir et tout donc globalement c'est pas mal il y a des ratés il y a clairement des ratés t'as des shadow moon qui sont pas en noir et tout mais de manière générale en majorité c'est ok c'est bien respecté à ce niveau là au niveau des couleurs même si encore une fois il y a des erreurs tout n'est pas parfait mais globalement c'est ok vraiment un bon point de burning crusade c'est pour ça aussi qu'on les signale ces bons points ça va pas forcément être respecté plus tard voilà ça voudrait d'avoir et donc bien sûr en dehors des orcs et des draineilles on a aussi il faut faire montrer que ce monde est vaste et grand il n'y a pas que les orcs et les draineilles qu'on connaissait grâce à Warcraft 2 les draineilles ont été créées à Warcraft 2 même si on les voit pour la première fois à Warcraft 3 et les orcs des Warcraft 2 donc il faut montrer qu'il y a d'autres civilisations qui se sont fait génocider par les orcs mais il faut bien montrer qu'il en reste encore quelques-uns et donc on a des nouvelles civilisations qui apparaissent on a déjà parlé des narus avec les draineilles donc il n'y en a quelques-uns en drainer mais on les voit qui vont quand même un souffle un souffle très important sur drainer on a les arakoas qui sont vraiment les skexesses de Dark Crystal et ils ne s'en cachent pas du tout c'est vraiment c'est les skexesses de Dark Crystal à fond les ballons mais en soi pourquoi pas ces espèces d'hommes oiseaux alors il y a du lore Burning Cruzean on a tendance à oublier mais il y a du lore sur les arakoas c'est pas terrible il n'y a pas grand chose c'est beaucoup de rien pour des petites pièces à la fin et ce petit truc là va être le terreau sur lequel les arakoas et toutes les vidéos qu'on a déjà sorti sur les arakoas vont se baser ensuite ou alors dans Drainer on va étancher on va dire va se baser et va construire plus de choses autour mais au final Burning Crusade il ne faut pas lui enlever qu'ils avaient essayé de créer des trucs bon c'était beaucoup de rien quand même comme à l'époque mais il y avait quelque chose bon même si c'est un peu on ne va pas se mentir c'est un gros plagiat de Dark Crystal moi je ne connaissais pas mais quand j'ai commencé à regarder Dark Crystal je me suis dit oui putain c'est un truc de ouf vraiment c'est un truc de ouf même niveau niveau culturel niveau motivation niveau magie c'est pareil vraiment c'est hallucinant leur Panthéon n'est pas le même pour le coup nous avons ensuite les narus comme je l'ai dit les élémentaires de lumière nous avons un autre point qui sont les éthériens alors les éthériens je j'aime pas du tout beaucoup de gens s'emballent sur les éthériens les éthériens j'aime pas ce peuple globalement surtout qu'en fait ce que j'aime pas avec les éthériens il y a plusieurs trucs déjà ils servent à rien ils ont pas d'histoire globalement il y a juste un de leur monde qui a été détruit machin d'accord super mais c'est beaucoup de rien et du coup tout le monde comme il y a du mystère tout le monde fantasme sur eux et ça ça a tendance à m'énerver mais en fait le truc c'est que les éthériens l'idée est quand même intéressante c'est à dire des êtres qui vivent dans la dimension démoniaque dans le néant distordu leur monde s'est fait détruire donc comme Draenor mais dans une version plus aboutie que Draenor qui il y a plus rien en fait il y a quasiment plus rien tout s'est fait bouffer et tout et en façon ras du néant mais en version plus aboutie qui s'est fait vraiment bouffer à fond et l'idée c'est que ces mecs là c'est un peu des gobelins de la dimension démoniaque donc des marchands qui bougent un peu partout le concept va être repris avec les négociants à Shadowlands et l'idée est intéressante et surtout ça montre en fait que maintenant Draenor est dans une dimension démoniaque et du coup vous avez la faune et notamment les cultures d'une autre dimension la dimension démoniaque qui viennent faire leur coucou ici et d'ailleurs les éthériens c'est horrible en fait ils viennent sur un monde qui est en train de mourir et ils font alors moi je vais récupérer ça je vais récupérer ça je vais récupérer ça je vais récupérer ça autre point donc ça c'est intéressant le concept est intéressant la manière de faire est assez catastrophique parce que Burning Crusade il y a quand même on est en pleine gare du golfe et vous ressentez ces trucs là puisque globalement les éthériens c'est le cliché que les américains se font des arabes et de manière vraiment générale avec les mecs qui sont prêts à vendre leurs frères pour avoir de l'argent etc c'est tous les clichés les plus racistes possibles et donc forcément aussi c'est des méchants c'est des voleurs tout ça tout ça ils s'allient avec les pires ordures et en plus je veux dire c'est même pas caché leur nom c'est des connotations orientales donc c'est vraiment là dessus je suis vraiment pas très très fan du concept le concept est bien la mise en place est catastrophique je trouve et le dernier point c'est les gronnes les gronnes et les rois ogres qui deviendront les ogrones c'est vraiment là pour le coup on respecte à fond le délire des géants qui marchaient sur Draenor et c'est de là qu'après World of Draenor va continuer aussi ce truc là mais c'est du Burning Crusade au final les gronnes ce sont les géants du temps jadis et qui restent sur Draenor donc là dessus c'est assez intéressant et c'est une bonne idée donc ça enjolive un peu le tout même si au final ça n'est pas beaucoup ces 4 civilisations vraiment intelligentes ça fait pas beaucoup mais c'était déjà un bon taf pour l'époque je trouve nous avons aussi tout n'est pas à jeter dans les arcs Elves de sang mesdames et messieurs même si c'est très difficile tellement de choses à jeter tellement de choses à jeter chez les Elves de sang à Burning Crusade mais il y a quand même 3 bonnes idées là vous n'en voyez que 2 à l'écran mais globalement nous avons les chevaliers de sang les chevaliers de sang c'est une excellente idée sur le papier des mecs qui utilisaient la lumière des prêtres etc qui vénéraient la lumière et avec la destruction et l'anéantissement de leur civilisation les mecs ont pété un boulard et se disent que la lumière leur a fait défaut et du coup ils vont utiliser des êtres de lumière les narus pour les violer et utiliser leur pouvoir parce que comme ils les ont juste la prière est trop aléatoire du coup on va directement extirper la lumière en eux pour être sûr du résultat je trouve le concept en plus pour garder le côté les ailes de sang bon c'est pas nos gentilles petites ailes faites façon océan des anneaux ou autre univers de fantasy je trouve que ça marche super bien le problème à la fin de Burning Crusade en fait Mourou il est trop gentil donc il leur pardonne finalement le puits solaire il est restauré finalement tu peux faire appel à la lumière quand tu veux et donc t'es même plus obligé de faire ce que tu fais et donc en gros la particularité des chevaliers de sang bah elle a été elle s'est évanouie à la fin de Burning Crusade donc la particularité qui les rendait super intéressant non maintenant c'est des paladins comme n'importe qui en fait bon dommage quoi donc c'est même encore une fois ce bon point bah il s'annule à la fin de l'extension on a aussi à côté de ça les désavoués qui était une excellente idée les l'idée que justement des elfes sans en fait en gros que tu aies toujours cette menace pour les elfes de sang qui est que s'ils ont plus cette énergie et bien ils vont devenir ces saloperies là et en plus bah toute la thématique des elfes de sang c'est le rapport à la drogue et le fait que bah du coup danger attention la drogue si tu n'arrives pas à contrôler ta soif ou que tu n'as plus ce qu'il faut bah tu vas devenir cette saloperie quoi et donc bah c'est une super idée surtout que c'est vraiment la thématique des elfes de sang le rapport à la drogue donc c'est une super idée problème bah à la fin de l'extension les enjeux tout ça le fait qu'ils doivent gérer leur rapport à la drogue bah il y a le naru qui s'est sacrifié du coup bah ils ont de nouveau le puits de soleil conséquence Warcraft 3 puis le puits de soleil bon en fait le puits de soleil est restauré tout va bien ouais mais du coup ton rapport à la drogue bah du coup le puits de soleil est restauré donc ils ont fiestalatina et cocaïne en permanence quoi donc ton rapport à la drogue bon bah tu ne l'utilises plus trop parce qu'il y a une solution miracle c'est dommage c'est le problème c'est qu'il y a des super bonnes idées mais elles sont anéanties à la fin de leur propre arc donc c'est dommage dernier point aussi ce qui était intéressant c'était les clairvoyants même s'il y a des trucs pas terribles avec les clairvoyants mais j'aime bien les clairvoyants le truc c'est hélas c'est pas vraiment alors Burning Crusade a fait des simplicités de ouf en mode l'enaro qui les contacte en fait Illidan c'est un gros con ah mince on le savait pas mince on arrête finalement on a trouvé la voile l'illumination on dirait un sketch un peu des inconnus mais en vrai les clairvoyants quand on creuse c'est sympa mais le problème c'est que du coup à post Burning Crusade on les revoit plus et ils servent à rien c'est dommage Vorental tout ça c'est dommage il y avait des choses à faire donc globalement un truc que je m'attendais pas à regretter c'est la couleur des démons et oui Burning Crusade était très riche à ce niveau là en couleur des démons et oui les démons sont assez multicolores on avait plein de représentations différentes des démons qui incarnaient une représentation qu'on peut avoir dans la culture populaire du démon et du coup en fonction de leur pouvoir etc ils n'aient pas forcément les mêmes apparences donc on avait carrément l'Ena Trésime et Seigneur de l'Épouvante qui ont plein de couleurs en fonction de l'individu on a évidemment les Eredars qui ont trois grandes couleurs à savoir Kil'Jaeden le rouge et l'orange jaune en gros le truc très classique du démon qu'on se fait on a Archimonde pour le coup lui qui est un peu différent puisqu'il est bleu avec les yeux verts et des dorures donc c'est assez sympa à ce niveau là et les autres Eredars c'était en violet et au final on va avoir ces trois couleurs principales de représenter un peu partout dans la Légion Arnante je rappelle qu'à l'époque j'ai fait une vidéo sur l'ombre la différence entre l'ombre et le vide mais à l'époque le néant enfin le néant distendu c'est toujours démoniaque d'ailleurs mais tout ce qui est le vide à l'époque c'était un aspect des démons donc déjà tu vas enlever toute la palette violette des démons hop ça dégage ça va aller dans le nouveau truc le vide mais il y avait ce côté violet aussi chez les démons on a aussi des démons en bleu des démons en violet des démons pâles aussi en blanc pour représenter la mort notamment la destruction et en fait si vous regardez les zones de l'outre-terre reprennent cette palette de couleurs comme je l'évoquais avant péninsule des flammes infernales le rouge et rédard tout ça tout ça le vert et noir qu'on voyait chez les infernaux vous allez le retrouver avec cette espèce de pluie infernale en permanence valet d'ombre lune valet shadow moon vous avez radu néant le violet tout ça tout ça vous avez terreau car la forêt pétrifiée la mort du coup c'est blanc donc vous avez toutes ces couleurs démoniaques que l'on retrouve dans les zones elles sont liées aux démons et aux zones et ça ça va disparaître et donc le rouge et démoniaque par exemple les cristaux elfes de sang de burning crusades et les cristaux verts et les cristaux rouges les deux sont des cristaux démoniaques aujourd'hui on aurait tendance à se dire bah non c'est que les cristaux verts non non les cristaux rouges aussi sont démoniaques faites brume sang vous allez voir c'est vraiment démoniaque à fond les ballons donc c'était là dessus c'était pas tout est en vert fluo c'est un point qui était important et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on garde ça en tête d'ailleurs 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 on en parlait burning crusade a conscience d'être dans une thématique de science fiction on en a parlé tout à l'heure en fantaisifiant notamment certaines créatures certaines inspirations comme le tripode de la gare des mondes et bah façon hangar et tout en biologie mais le problème c'est que parfois c'est le drame on l'a vu avec les draineilles c'est une boîte de pandore qui a été ouverte et qui burning crusade avec une thématique de science fiction le piège c'était de tomber dans faire de la SF alors que t'es dans un monde d'heroic fantasy et le problème c'est que ce piège il a été cette boîte a été ouverte et pas qu'un peu du coup elle a déchaîné entre les vaisseaux dimensionnels draineilles qui rappellent les arches protos tout ça tout ça on a du coup certains nouveaux démons qui sont créés et du coup les moharg notamment ces démons qui sont vraiment les machins avec tous les implants cybernétiques et tout on dirait du warmer enfin là on est dans du warmer 40 000 les saccageurs gangrénés les fameux saccageurs gangrénés ces énormes méca ces gangres méca toute la technologie les bombes les bombes de manas ça ça va rester la bombe de manas la destruction de terre à mort tout ça tout ça bombe de manas qui est littéralement la bombe sale quand je vous parlais de contexte guerre du golf la bombe de manas c'est les ogives nucléaires c'est les bombes nucléaires les fameuses qui étaient censées avoir Saddam Hussein en Irak c'est pour ça qu'on les envahit finalement on était là pour le pétrole d'ailleurs que vous aurez à Radunéant tous ces pipelines etc disons que c'est bien de prendre un concept et une base en idée mais ensuite il faut la mettre dans son univers et là il n'y a pas eu ce recul du tout et sans mauvais jeu de mots ça a gangréné la licence et on va beaucoup en reparler sur Lord of Draenor et sur Légion aussi d'ailleurs et au final en bossant là dessus j'ai retrouvé justement des questions réponses de Metzen à l'époque et quand on sait aujourd'hui avec toute l'ironie de la technologie qui n'en finit plus et c'est vraiment pour moi Burning Crusade il y en avait un petit peu avant mais pour moi c'est vraiment Burning Crusade qui ouvre cette boîte de Pandore et ce qui était intéressant c'est que c'était une des grosses critiques de l'époque et au final Metzen avait répondu à ça notre saint sauveur Chris Metzen qui avait dit ne vous en faites pas et je vais vous lire du coup la citation mot pour mot alors traduite en français avec Dippel tout ça mais une autre préoccupation dont j'ai entendu parler est l'inclusion de certains éléments de science-fiction dans le cadre je comprends que ces éléments soient assez éloignés mais c'est là tout l'intérêt l'outland donc l'outre-terre et l'univers dans son ensemble dans le vide donc dans le néant d'istordus sont très éloignés le changement est toujours difficile je me souviens que les gens ont été très contrariés par les nains armés et la technologie à vapeur personnellement je n'ai jamais entendu ça mais c'est possible qu'il y en ait quelques-uns qui gueulaient Gnome Regan en tant que ville de haute technologie beaucoup de gens ont du mal à accepter ces technologies dans un cadre fantastique mais je vous le demande à tous pouvez-vous imaginer WoW sans ces éléments nous vous proposons sans aucun doute de nouveaux concepts mais je suis persuadé que lorsque vous verrez ces éléments dans leur contexte tout au long du jeu vous comprendrez pourquoi nous avons été si enthousiastes à l'idée de les inclure pour être clair il ne s'agit pas de faire naviguer le faucon millenium dans les baffons tortueux le vaisseau du néant Rainey dont vous avez entendu parler est bien plus important qu'il n'y paraît il fait partie d'une grande forteresse dimensionnelle appelée le Tempest Skip qui s'y téléporte à travers les réalités alternatives il ne fait pas de tonneau enfin pas de dimension globalement il ne fait pas de tonneau et ne tire pas de torpille à proton même si nous introduirons un certain nombre de technologies naru comme ce vaisseau par exemple nous n'avons pas l'intention d'en faire des tonnes l'équilibre conceptuel est primordial pour ceux d'entre vous qui craignent de voir des jetpacks et des pistolets laser envahir l'univers n'ayez crainte si vous les voyez ils seront probablement fabriqués par des gobelins et votre personnage sera tué de toute façon Chris Metzen le 12 juin 2006 pour les présentations de Burning Crusade et les réponses aux questions des fans c'est quand même je trouve très drôle quand on sait derrière ce qui va se passer à Légion ce qui va se passer à Warlords of Draenor ce qui se passe globalement toute la technologie en fait depuis c'est vraiment quand je vous parle de boîte de Pandore on voit le truc en mode non 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 mais vous en faites pas c'est contrôlé c'est respecté c'est maîtrisé c'était déjà pas le cas à Burning Crusade mais ça sera encore moins le cas après mais on en reparlera sur Warlords of Draenor et sur Légion ça autre boîte de Pandore qui a été ouverte à Burning Crusade c'est tout simplement les grottes du temps une bonne idée sur le papier pour permettre de revivre les événements de Warcraft 3 et transmettre cela aux nouveaux joueurs c'est une bonne idée mais déjà à Burning Crusade au final tu fais le boulot à la place des dragons de bronze dragons de bronze ça marche aujourd'hui énormément Dragonflight tout ça tout ça ça c'est le cadre de Burning Crusade on fait le job à la place des dragons de bronze donc il ne branle rien donc pour développer les dragons de bronze c'est compliqué vu qu'ils sont inutiles et c'est surtout une boîte de Pandore narrative parce qu'on sait ce qui va se passer derrière beaucoup de fanservice beaucoup de stupidité beaucoup d'incohérence avec les voyages temporels etc ça va être une catastrophe et notamment à Cataclysme où finalement on va remonter dans le temps alors qu'on n'a pas l'autorisation tout ça tout ça pour aller chercher un truc qui va nous permettre de détruire le grand méchant et derrière Warlord of Draenor on n'est que l'aboutissement de tout ça donc c'était déjà une grosse connerie alors que vraiment l'idée de permettre à des nouveaux joueurs qui n'ont pas connu Warcraft 3 de leur faire vivre des grands événements de l'histoire de Warcraft c'est une bonne idée je le maintiens je considère que c'est la même chose pour Diablo Immortal avec on revoit des moments notamment la fin de la destruction tout ça c'est une bonne idée mais il faut que ce soit extrêmement contrôlé et ça n'a pas été le cas donc je pense que vous commencez à comprendre le problème c'est à dire que là c'était une vidéo où on attaquait les points forts de Burning Crusade globalement mais en fait les points forts de Burning Crusade sont en permanence contrebalancés par des points faibles et le problème c'est qu'il y a eu un manque de maîtrise un manque de retenue un manque de mesure ce qui fait qu'on s'emballe un petit peu dans les nouveaux concepts et on fait un peu parfois n'importe quoi même si sur certains aspects c'est plus positif que négatif malheureusement il n'y en a pas un où on se dit c'est que positif il y a toujours du négatif et cette extension en plus va ouvrir des énormes boîtes de Pandore la technologie le temps qui sont toujours parfermés aujourd'hui on fait n'importe quoi avec la technologie dans la licence Warcraft on fait n'importe quoi aussi avec le voyage dans le temps et c'est pas fini non plus la prochaine extension normalement on va se régaler à ce niveau là et les par exemple autre boîte bon c'est pas vraiment une boîte de Pandore mais les champignons on passe d'un monde l'identification de Drainer c'est quoi ? les champignons aujourd'hui j'ai carrément des joueurs qui me sont en mode Malga tu nous pètes les coups avec tes champignons bah ouais mais en fait vous avez tellement été habitué à une descente progressive de cet aspect qu'aujourd'hui Drainer pour vous bah non c'est pas les champignons c'est l'identité du monde le monde il y avait peu de choses la carte c'est arbre égale champignon c'est comme ça que tu définis le monde donc à War 2 War 3 le monde bah il y a des champignons pas de problème à Burning Crusade c'est qu'en tenait une zone à World of Drainer bah faut pas s'étonner si les champignons rien n'a plus ils sont sous l'eau on les voit pas donc c'est en fait c'est ça justement c'est commencer cette espèce de glissement de terrain qui se fait lentement t'as pas l'impression mais il se fait lentement et du coup à la fin on a oublié qu'il y avait de la terre puisque c'est tombé dans l'eau donc littéralement pour les champignons en plus donc là dessus c'est pas c'est pas forcément simple et sur ce terreau qui est déjà pas très glorieux et bien c'est là dessus que va se bâtir l'extension Warlords of Drainer déjà Balbutiant à Burning Crusade Drainer va en tant que planète en tant que monde en tant qu'identité visuelle va être gentiment saccagé au profit de l'idéalisation d'un passé nostalgique romancé le fameux c'était mieux avant et ça c'était du vrai Warcraft et du coup Burning Crusade va devenir l'autel d'inspiration de cette extension qui est Warlords of Drainer et ce sera le sujet d'une vidéo complète dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que la prochaine vous plaira sur laquelle on a mis plus d'un an à bosser d'ailleurs pour la Warlords of Drainer donc voilà merci à tous j'espère que vous vous régalez on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus bonjour c'est Mac Terridon qui vous parle oui j'ai 4 pattes avec des sabots donc je ressemble un peu à cheval comme on me le dit souvent une sorte de centaure je n'ai pas grand chose à dire voilà voilà pas grand chose à dire où sont les champignons je vais les chercher allez tu vas l'accueillir tes champignons bisous tu vas l'accueillir